Les anglais ont construit un métro à londres il ya moins de 100 ans et bien notre moustique habituel culax pipiens qui nous pique souvent ce moustique possède des variants dans l'espèce intolérant aux hivers froids et humides et à londres la fraction des variants tolérant à l'hiver froid et humide se maintient en surface mais la fraction de la population qui est intolérante s'installe dans le métro et ceux du métro trouvent tout ce qu'il faut dans le métro pour manger dans un métro il ya des rats des souris des gens qu'on peut piquer aux heures de pointe il ya des flaques d'eau pour que les femelles puissent faire leur ponte bref voilà les voilà les moustiques atolérant aux hivers froids qui s'installent dans le métro qui reste qui n'ont plus besoin de sortir pour boucler leur cycle annuel vital et aujourd'hui on a remarqué que les les moustiques du métro de londres sachant très bien quelle est leur origine n'ont plus de rapport génétique avec les moustiques de la surface les la structuration génétique de l'espèce s'organise en ligne de métro on a pu voir qu'il y avait le bloc génétique de la ligne a de la ligne b de la ligne c bref les moustiques se sont homogénéisés par les rames de métro et un moustique donné est beaucoup plus proche d'un moustique à 30 kilomètres de là à l'autre bout de la ligne qu'il ne l'est de son cousin de son ancien cousin juste au dessus dans le parc et d'ailleurs quand on a regardé dans les bouches de métro pour voir si on pouvait trouver des hybrides il n'y a pas d'hybrides du coup les gens sont allés chercher ces moustiques et ont essayé de les croiser au laboratoire ils ne se croisent plus et donc en moins de 100 ans une nouvelle espèce de moustiques est apparue dans le métro de londres Merci à vous Sous-titrage FR ?